Et si nous sommes rassemblés, tous ici réformateurs, ensemble à Jodogne, c'est parce que nous défendons la liberté, c'est parce que nous voulons vraiment mettre le progrès socio-économique en avant, c'est parce que nous sommes des optimistes, c'est parce que nous avons confiance, c'est parce que nous croyons à la justice, à la sécurité, au progrès socio-économique, c'est parce que nous croyons que nous devons défendre la liberté dans toutes ses dimensions, mais simplement, c'est parce que nous sommes engagés pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, fin février, en radio, dans une série de magazines et sur Internet, des citoyens ont témoigné de l'impact des mesures décidées par le gouvernement fédéral sur leur vie quotidienne. Véronique, originaire d'Anguien, professeure de Néerlandais, touche depuis ce mois de janvier, chaque mois, 51 euros de plus. Pour Fabrizio, instituteur à Namur, c'est 63 euros en plus. Et pour Géraldine, jeune employée à Bruxelles, c'est 67 euros par mois, qu'elle gagne en plus, soit 800 euros par an. Notre campagne, à vous de juger, a connu un succès éclatant, poussant syndicats et partis d'opposition à revoir le ton et la forme de leur action contre le gouvernement. Dire que nous volons les travailleurs, alors que leur compte en banque prouve le contraire, est évidemment difficile à soutenir. Ils sont des millions à avoir concrètement bénéficié des toutes premières mesures du tax shift, celles qui améliorent le pouvoir d'achat. Nous vous l'avions promis, nous l'avons réalisé. C'est cela, l'essence du mouvement réformateur. Les réformes annoncées, nous les menons à bien. Et quand Jean-Marie, le patron de la société Lebois et moi, et Philippe, le gérant des bons plaisirs, expliquent comment les mesures du gouvernement fédéral ont permis d'engager leurs premiers employés, je me dis que nous sommes dans le bon. Comme Jean-Marie et Philippe, rien que sur les deux premiers mois de cette année, ils sont 630 en plus qu'en 2015 à avoir franchi le pas de leur premier engagement grâce à la diminution des charges sur le travail et singulièrement notre mesure zéro cotisation sur le premier emploi. La première priorité du gouvernement, l'emploi, se concrétise donc dans des mesures qui nous touchent tous, certains qui voient leur pouvoir d'achat augmenter ou qui décrochent un emploi, et d'autres parce qu'ils peuvent faire grandir leur entreprise. Chers amis, un autre signe qui ne trompe pas, on n'a jamais créé autant d'entreprises dans notre pays que ce premier trimestre 2016. Le gouvernement consacre toute son énergie à poursuivre ses réformes indispensables. Une nouvelle étape sera franchie ce printemps en concertation avec les partenaires sociaux. Notre droit du travail sera modernisé, adapté au XXIe siècle. L'annualisation du temps de travail, la possibilité de dons de jours de congé à un collègue qui a un enfant gravement malade, la modernisation du système des heures supplémentaires, la fixation d'un cadre juridique au télétravail, et enfin, la création d'un compte carrière. Ces mesures bénéficieront directement aux travailleurs, aux parents, aux parents qui connaissent la garde alternée, par exemple, en permettant de travailler plus une semaine et moins la suivante. Pour autant qu'au bout de l'année, ils prestent une moyenne de 38 heures semaine, parce que oui, la règle est restée la même, 38 heures semaine. Bien sûr, quand on entend tout ce qu'on entend pour le moment, il faut pouvoir dire la vérité. Et tout ça, c'est dû concret. Cela nous concerne au plus près dans notre vie quotidienne. Ces réformes renforcent la liberté et profitent autant aux employeurs qu'aux employés. Elles sont d'essence libérales et nous les soutenons pleinement parce qu'elles dynamisent l'emploi. Depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, puis de Paris en novembre dernier, le gouvernement a initié 30 mesures très concrètes en vue de mobiliser notre armée, de renforcer notre police, nos services de renseignement et notre justice, donc notre sécurité. Un montant de 400 millions a été libéré pour soutenir cette démarche. Ces mesures sont maintenant pour la plupart d'applications, mais elles doivent toutes se concrétiser le plus rapidement possible. Chacun doit le comprendre. Nous ne pouvons plus accepter de tergiversations comme par exemple pour l'extension de la garde à vue pour des faits terroristes. La sécurité. La sécurité est à nos yeux la première des libertés. Mais notre liberté, celle de se déplacer, de travailler, de voyager, d'aller à l'école, elle doit être garantie et je vous l'assure, elle le sera. notre responsabilité et d'assurer cette sécurité qui nous est si chère, tout en garantissant le cadre qui préserve nos valeurs. Nous y associons toutes celles et tous ceux qui y adhèrent, qui veulent mettre leur énergie au développement d'une société sûre et libre. Vous l'aurez compris. Mon message aujourd'hui est un message positif et tourné vers l'avenir. Un message rassembleur et de confiance. Nous, libéraux, nous ne sommes pas dans le déni, dans une dynamique du refus des réalités, dans une posture théâtrale, parfois mensongère, mais souvent anxiogène. Nous, libéraux, pratiquons un langage de vérité. Nous sommes dans l'action, une force de proposition consciente de nos responsabilités et des attentes de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, très chers militants, gardons confiance, confiance en nous-mêmes, confiance en l'avenir. Notre mouvement est la seule formation politique francophone capable d'assurer les réformes dont notre pays a besoin, tant sur le plan économique et social que dans le registre de la sécurité. Je vous le dis, je vous le répète, unis et rassemblés, nous formons une force unique. Notre pays, ses habitants, sa jeunesse, ont besoin de notre optimisme, de notre dynamisme, de notre foi en l'avenir, il compte tout simplement sur nous. Cette énergie optimiste, positive qui nous habite aujourd'hui, diffusons-la autour de nous, dans nos familles, dans nos communes, dans nos entreprises. Soyons fiers, mieux, soyons contagieux, ouvrons-nous aux autres. Expliquons notre action encore et encore, inlassablement. N'hésitez pas à vous adresser au cœur des Wallons et des Bruxellois, à les toucher par votre témoignage. C'est ainsi, c'est ainsi que nous serons de plus en plus nombreux, de plus en plus confiants, et que nos régions et notre pays se redresseront. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Vive l'Open VLD ! Vive le mouvement réformateur !